... Selon moi, ENTIC, c'est la nouvelle technologie des informations et de la communication. La ENTIC, c'est la nouvelle technologie des informations et de la communication. ENTIC, nouvelle technologie de l'information et de la communication. ENTIC, c'est la nouvelle technologie de l'information et de la communication. ENTIC, c'est la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Les ENTIC permettent le développement. Elles permettent également de parler avec un proche ou un ami, même étant loin de lui. Grâce au ENTIC, nous pouvons avoir le développement économique. En ce sens, qu'ils favorisent la circulation rapide de nos formations entre les agents économiques. Ce qui veut dire que ça favorise les échanges. Il y a plusieurs applications. On peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Moi, je suis enseignant, je suis professeur de sciences physiques. L'usage que moi j'ai en fait, c'est... Avec ça, je prépare tous mes cours. Il y a des simulations, des animations, des expériences que j'ai, que je projette au tableau pour les enfants. Le cours que je prépare, les devoirs, tout ça, là, je saisis ça. Je n'ai plus à trimballer donc les fiches. Avec ça, la connexion aussi à la maison, j'essaie de communiquer, d'avoir donc accès au site pour tirer des informations, pour pouvoir donc préparer mes fiches et avoir d'autres informations à communiquer aux apprenants pour évoluer dans ce que j'enseigne. Avec la modélisation, c'est seulement l'intérêt, ah, réduit tout. Tu peux communiquer avec quelqu'un d'étranger, c'est très facile. Avec ça aussi, au cyber, tu peux faire beaucoup de choses. Les saisir, les exposer. Moi, je pense que les intérêts sont indispensables. Même si on sensibilise, d'autres continuent pas à le faire en cachet de menton. Moi, je pense qu'il vaut mieux enfermer ceux qui continuent de faire ce jeu d'escroquerie. Selon moi, quand on les prend, on les met en prison, puis c'est tout. Il faut informer, il faut éduquer, il faut communiquer autour de ça pour voir les bonnes applications qu'on peut faire les intiques. Au lieu de laisser, bien sûr, les enfants intégrer les salles de cyber pour faire ce qu'ils veulent, on peut demander peut-être au gouvernement d'essayer de se censurer, de voir quels sont les sites qui pourront être autorisés dans les centres cyber. Il faut les sensibiliser et les former aussi. Le système est déjà créé et ce qu'il faut faire, c'est revoir peut-être les systèmes informatiques. S'il faut toutefois verrouiller les logiciels ou les centres informatiques, les suiveurs de paix, pour que désormais, tous ceux qui auront peut-être l'accès à l'internet seront des gens suiveurs peut-être ou des gens contrôlés par la sécurité publique. Nous devons sensibiliser les jeunes pour qu'ils utilisent ces outils dans le bon sens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501